On ne n'est pas insurgé, on le devient. Bonjour, bienvenue dans ma chambre capitonnée. Nous sommes à Montréal et mon nom est Bruno Lalondele. Alors aujourd'hui, est-ce que je vous parle de l'insurgétique, ce collectif que nous sommes en train de colliger? Merci, mon ami Michel Bélisle 3S, car Bélisle 3S, ou Lalondele, c'est se faire un nom à peu de frais, c'est se faire un nom sur le dos de personne. Aussi, donc, nous sommes à confectionner cet ouvrage collectif de phrases iconoclastes, de phrases incendiaires, glanées ici et là, sur nos pages Facebook respectives, et dont vous êtes les artisans amis Facebook. Je n'irai jamais de mal de Facebook, je trouve que c'est une merveilleuse invention. de même que YouTube, je suis une créature numérique. Et hier, cependant, j'ai été, donc oui, le titre c'est insurgétique, et d'où vient ce nom d'insurgétique qui n'existe pas, que nous avons créé, une contraction d'une suite de mots, diététiques, diététiques de l'insurgé. On parlait de Michel Bélisle, hein? Michel Bélisle, pardon. Alors donc, diététiques de l'insurgé, insurgétiques, réflexion faite à partir d'un livre écrit par Edgar Morin et Patrick Vivray, vivant en temps de crise, où Patrick Vivray nous dit qu'il faut remplacer le paradigme excitation-dépression par celui d'intensité-sérénité. Bon. Bien oui. Voyez si vous la reconnaissez, hein, John Lanoune. Bien oui. Elle le sait quand je fais des vidéos, elle vient jamais me voir, sauf quand j'enregistre des vidéos. Parfois, je ne vous la montre pas, là. Elle rôde autour de ma table encombrée de livres. Alors donc, insurgétiques, diététiques de l'insurgé, c'est des phrases qui visent à stimuler notre créativité, à alimenter le feu de la révolte et non pas de l'indignation. L'indignation, on a dépassé ce stade-là. Nous sommes des insurgés. C'est-à-dire, nous sommes conscients d'être entrés dans des temps de grande transformation et nous voulons y apporter notre contribution. Donc, sachez maintenant que certains de vos commentaires vont être colligés, vos noms vont être retenus et on va faire une publication de ça qui va s'appeler « Insurgétiques, diététiques de l'insurgé ». Hier, mon ami Gaétan a fait une confession sur ma page Facebook à la suite de deux vidéos où je relate une toute partie de notre enfance dans ce quartier misérable de Montréal. Et cette confession de Gaétan, que je trouve absolument courageuse, m'a renversé, m'a jeté à terre. Et je suis bien conscient que pour sortir toutes les squelettes dans les placards, il faut tout exhiber, il faut tout dire maintenant. Nous en sommes là, nous devons tout dire, nous devons nettoyer la place. Ah, là, qu'ils jugeront, oui, on va respecter par contre le choix de ceux qui n'auront pas envie de dire les choses, de s'exposer. Mais ceux qui ont envie de parler, là, eh bien ceux-là, on va faire de la place pour qu'ils puissent s'exprimer. Hier, je disais aussi que parfois, sur son commentaire, il disait qu'il l'éprouvait. Est-ce que c'est le mot « désabusé » ou le mot « amertume » ? Personnellement, j'ai passé ma vie en colère, sauf il y a quelques années où j'ai bu de ce poison qu'est l'amertume. Ça n'a pas duré longtemps, cette coupe-là, j'ai trempé mes lèvres dedans et je l'ai repoussée. Parce que le poison de l'amertume, c'est pire que tout. Et j'étais quasiment en train de me dire que j'étais pour m'enfermer dans mon palais de glace où ne circule ni air, ni vie, et que je deviendrais introverti, silencieux, atone, et que je m'enfermerais dans un mutisme sans fin, de dégoût. Eh bien, ça n'a pas duré tellement longtemps. La colère a repris le dessus. Mais maintenant, ma colère personnelle, je l'offre à la collectivité. Je l'offre à tous ceux qui ont perdu cette colère-là sacrée, nécessaire pour continuer d'avancer. J'offre ma colère comme j'offre le feu de ma vie. Cette colère-là qui nous est nécessaire, collectivement. On le sait que le monde dans lequel nous sommes est en train de disparaître. Alors voilà, Gaétan, écoute, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup peiné aussi. Je continue de te battre. En tout cas, moi, je t'encourage à le faire. Je t'encourage aussi à m'envoyer ton manuscrit que tu as illustré également, un conte pour enfants. Je vais voir ce que je peux faire dans mes contacts. Il y a quelques-uns dans le monde de l'édition pour enfants. Quelques-uns. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, Gaétan. Envoie-le-moi. Je vais me battre pour que ton livre soit publié. Tu te rappelles, sur la rue Ontario, chez ma grand-mère, on avait quoi, 8 ans, 9 ans, on avait fait un livre à quatre mains, alerte à Capextra. Tu te souviens de ça, sans doute. C'est l'ère Ontario où on voyait la brasserie Molson, la fameuse brasserie Molson, avec l'alternance, l'enseigne lumineuse qui alterne le bleu et le rouge. Cette brasserie-là, évidemment, est toujours là. L'enseigne lumineuse, elle continue de clignoter comme une sorte d'éternité. Un factice. Une éternité pour les puissants là où l'argent ne dort jamais. Pendant que les pauvres, eux, harassés, se jettent dans leur vie, écrasés par la fatigue, par le dégoût, et bien souvent par l'amertume, le désabusement. Alors, tu te souviens de ça? Une alerte à Capextra. On voulait être des écrivains, on voulait être des dessinateurs. On va peut-être y arriver. On était long, on va peut-être y arriver. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, page de confession publique. On en est là, on va tout sortir, on va tout dire, on va sortir les vidanges. Il y en a qui n'aimeront pas ça, pas grave, pas obligé de nous écouter. Vous pouvez me téléphoner dans 514-736-0999. Vous pouvez me rendre, également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre Voyageurs dans le quartier, 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 de l'oratoire, quartier Gourdes-des-Neiges à Montréal. Allez, merci. Merci à tous.